... ... De toute façon, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en 2006, la loi avait été votée aussi, et qu'en continuant de battre le pavé, on avait réussi à faire prier le gouvernement. Donc là, depuis la fête de l'UMA, on est chaud, et on continue à mobiliser les lycéens, les étudiants, il y a la rentrée en plus, donc c'est quand même le moment propice pour y aller là. Donc on continue de se mobiliser, on est dans la manif évidemment, on sera partout où il faudra, et en plus, donc déjà on se bat contre cette loi, mais on essaye aussi largement de faire des propositions, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on retire cette loi, mais on veut aussi de nouveaux droits, et pour les jeunes et puis pour les autres, quoi. Déjà, se battre la loi, quand on se bat contre la loi travail, c'est pour éviter de subir ce que le gouvernement veut mettre en place. Le problème, c'est que si on commence à blesser les arbres, nous, on va subir, nos enfants, ils vont subir plein de choses. On a ras-le-bol, on se bat pour nous, on ne va pas manger des cailloux à la fin du mois. Il y en a plein de cul, quoi. C'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein la poche. Vous regardez le patronat, eux, tous les dimanches, tous les soirs, ils vont bouffer des caviar. Nous, le 15 du mois ou le 5, on va bouffer des cailloux. Les deux, il y en a, ils n'ont plus rien à bouffer. On se bat pour nous, pour les collègues, pour tout le monde, pour nos enfants. On a marre de subir le système. On en a plein de cul, quoi. Il faut arrêter. Il faut qu'on soit tous ensemble et unanime. On est solidaires jusqu'à la fin. C'est comme ça que je vois les choses, quoi. Il ne faut rien lâcher. En descendant dans la rue, en étant persuadés que la démocratie existe encore, en faisant valoir son droit de grève et exprimer son opinion. Moi, je suis assistante sociale et je vois clairement la précarisation des personnes. Et l'attaque du droit du travail, fragiliser les salariés dans leur entreprise, c'est fragiliser les personnes et leurs conditions de vie. Et toutes ces personnes-là, je les retrouve après. Et je peux constater comment ça agit sur leur vie. Et il n'y a pas d'autre solution que d'être dans la rue. On se bat contre ça. Alors, on ressort toujours l'exemple du CPE qui avait déjà été voté, qui a failli être appliqué et qui finalement a été retiré. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut même être plus offensif. C'est-à-dire, au-delà de la loi travail, on est dans une rentrée qui est vraiment problématique. Pour les étudiants, par exemple, il y a des filières avec des centaines d'étudiants inscrits qui ont été supprimés comme ça à la rentrée. On a des situations sociales très compliquées. Donc voilà, en fait, cette année, il y a 40-45 000 étudiants en plus qui s'inscrivent par rapport à l'an dernier. C'est l'équivalent d'une grosse fac de province quand même. Et il n'y a pas une grosse fac de province qui est apparue comme ça. Donc ça veut dire que ça craque un petit peu de partout, en tout cas dans les universités. Donc, les étudiants communistes veulent continuer à mobiliser contre la loi travail et contre toutes les logiques de précarisation qu'elles portent, mais plus largement pour des nouveaux droits pour les jeunes et les étudiants. Les jeunes et étudiants communistes, dans le cadre du collectif de la vingtaine d'organes jeunesse qui sont avec nous, on a lancé un appel à l'occasion de cette journée de mobilisation pour élargir encore le périmètre de la mobilisation et demander de nouveaux droits. On continue à se battre contre la loi travail tout simplement pour qu'elle soit abrogée, parce qu'on ne veut pas qu'elle soit appliquée, parce qu'elle est dangereuse pour les salariés, mais à tous niveaux, pas seulement les ouvriers, les employés, les précaires, mais aussi par exemple les cadres, tout simplement parce qu'en allongeant l'heure de travail, la durée du travail à 39, 40, 45, on augmente le chômage, il y a une logique, et en plus c'est une façon de complètement bien sûr casser le droit du travail, donc forcément il faut l'abroger, il ne faut pas la laisser passer, c'est une régression au total. C'est parti !